Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour que je vous montre les cadeaux qu'on a eu à la crémaillère. Parce que oui, on a fait la crémaillère de la maison, donc c'était le 21 septembre, sachant que j'ai la maison depuis un an et demi. Oui oui, depuis février 2023, mais c'était encore en travaux, donc c'est vrai que j'avais pas du tout fait la crémaillère. Et là on avait tout organisé, donc avec monsieur, on a cuisiné beaucoup beaucoup. La veille je me suis couché à 2h du matin, génial, levé à 7h, pour qu'il pleuve, un éluge, oui oui. A savoir qu'on était à peu près une trentaine de personnes et qu'on avait prévu de faire dehors. Donc au dernier moment on a tout rentré, on a fini par le faire du coup à l'intérieur, parce que dehors il pleuait à plein temps. Et bref, donc je vais vous montrer les petits cadeaux qu'on a eu, voilà, et puis c'est parti, let's go ! Bon, en tout cas, bonne nouvelle, j'ai changé mon traitement, pas d'hospitalisation pour le moment, ça va mieux, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai changé le traitement. Par contre, voilà, je suis désolée, j'ai des grosses cernes, je suis très fatiguée. Mais ça c'est le nouveau traitement qui me fatigue beaucoup, il est beaucoup moins fort que l'autre, bon peut-être un peu moins efficace. L'autre jour j'ai eu quelques migraines, enfin pendant 2-3 jours, mais bon, je viens de commencer le nouveau traitement. En tout cas, je me sens quand même beaucoup mieux par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites, donc ça c'est cool. Mais bref, là je suis pas maquillée, je suis vraiment désolée, j'avais pas envie, clairement. Mais c'est vrai que là, mes yeux, j'ai beaucoup de cernes et je suis vraiment fatiguée. Je dors beaucoup pourtant, entre midi et deux je fais des siestes, à ma débauche je fais des siestes, je dors la nuit, tout ça. Et en fait, je suis quand même très 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 fatiguée. Mais c'est normal, et il faut savoir que je ne prends qu'un seul comprimé, que je vais passer à 2, voire 3. Donc j'espère quand même que ça va aller. Enfin bon, je ne suis pas là pour me plaindre, parce que contrairement à il y a 2 semaines où j'avais filmé, parce que en fait, ça fait un moment que je n'ai pas réellement filmé, vous ne vous voyez pas parce que vous voyez toujours des vidéos, mais ça fait un moment que je n'ai pas filmé, et je me sens quand même beaucoup beaucoup mieux. Je pense que ça se voit à ma tête, enfin peut-être pas à ma tête, parce que la dernière fois j'étais maquillée, et là non. Mais en tout cas, même à ma voix et tout ça. Donc bon, en tout cas, c'est positif mon état de santé, on va dire. Donc c'est cool. Sinon bon, petite mauvaise nouvelle, mademoiselle, Laïka qui est juste là, vous voyez juste le haut de sa collerette, elle a eu un bobo qui s'est infecté. En fait, elle a dû se faire piquer par une petite bête, ou dehors, une plante, je ne sais pas trop, et ça s'est infecté. Donc ça lui fait une plaie énorme comme ça au niveau du dos. Donc on lui avait mis une collerette, sauf qu'en fait, elle a réussi à l'enlever quand j'étais au travail. Donc quand je suis rentrée à midi, sa plaie était vraiment énorme, gonflée, à vif en fait. Donc je l'ai emmenée chez le véto. En fait, j'avais rendez-vous à la base à 13h pour Mia, mais du coup j'emmenais Laïka, et Mia je reprendrai rendez-vous, c'était juste pour un vaccin, mais tant pis. Du coup, 115 balles. Elle a eu une piqûre d'antibiotiques, 10 jours d'antibiotiques, 5 jours de comprimés à prendre pour pas que ça gratte, du pchitamètre, de la bétadine, bref, voilà. Donc on va bien s'occuper d'elle, et j'espère qu'elle sera vite mise sur pied. En tout cas, elle a pas l'air d'aller mal, parce que regardez, excusez-moi, mais pour moi ça ce n'est pas un toutou malheureux. Donc, elle a l'air d'aller quand même très très bien, mais voilà, il fallait de toute façon que je l'emmène chez le vétérinaire, il fallait qu'on prenne soin d'elle, et en plus de ça, j'étais toute seule pour lui remettre la collerette, c'était impossible. Donc je l'ai emmenée, et puis tant mieux, même si en soi ça aurait pu guérir seule, mais il n'avait pas fallu, il n'aurait pas fallu qu'elle enlève la collerette, c'est surtout ça. Donc là, plus de 10 jours sans enlever la collerette, sans promenade, tant qu'elle se remette, bah, de plein pied, voilà. Bref, je ne vais pas raconter ma vie, parce que sinon il y en a pour une heure. Du coup, je vais vous montrer tous les cadeaux qu'on a eus pour la crêpa hier, c'est parti, let's go ! A savoir que du coup, on a mélangé amis-famille, il y avait donc la famille et les amis de monsieur, et pareil, de mon côté, c'était la première rencontre entre nos deux familles, ça s'est bien passé, très contente. Bon, à savoir une chose, c'est que moi j'étais, le vendredi dernier, je suis allée donc voir le neurologue, et ma crémère c'était le samedi. Et en fait, quand j'ai arrêté le traitement, le samedi j'ai pris zéro médicament, mais j'étais encore un petit peu, bah, dans les... pas dans les vagues, enfin ça allait mieux, mais c'est-à-dire que j'étais toujours très très sensible, enfin je le suis encore, hein, quand j'ai vu qu'il pleuvait et tout, je me suis mise à pleurer, hein, j'étais dégoûtée, vraiment, j'étais dégoûtée. Mais bon, après ça a été, j'étais aussi très stressée, mais bon, elle est trop mignonne, elle a ses deux petites pattes comme ça, mais c'est pas un toutou malheureux, mais en vrai, elle me fait trop de la peine. Mon cœur, elle est belle. Bref, bon, je vous montre, je ne vais pas filmer une heure, regardez, c'est un petit toutou malheureux. Mon cœur, elle est trop belle. En plus, elle vient de soupirer. Elle ose soupirer. Je rêve. Bon, il faut que je choisis mon téléphone parce que je reçois trop de messages. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour les cas parce qu'en fait, elle avait commencé à ouvrir sa plaie samedi pendant la crémaillère. Du coup, tout le monde nous a dit, oh là là, attention, mais bon, tout le monde nous a dit ses opinions et bien évidemment, ils m'ont bien stressée. Il y a quelqu'un qui m'a dit quoi, oui, moi, mon chat, il avait une plaie et on a dû le piquer. Ah, je me suis mise à pleurer. Il ne faut pas me dire ça. Dimanche, j'ai passé ma journée à pleurer. Je me suis dit que moi, je n'aurais pas pu me passer de mon toutou en fait. Bon, bref, c'est parti. Je vous montre. Je me tais. Ça fait déjà 10 minutes, je filme. Bon, de la part de ma tata, en premier, on a eu un cadre comme ça en bois. Bon, désolé, il y a la ring light, mais comme ça, on peut accrocher plein de petites photos. Donc ça, c'est trop bien. J'aime trop. Donc je mets des photos genre de mes animaux, avec monsieur, tout ça, tout ça. Comme ça, je l'approcherai peut-être dans mon dressing. Je vais voir. Mais il faut que je le fasse. Du coup, je vais le personnaliser et tout. Je vous montrerai du coup le résultat fini. Ça, du coup, c'est des serviettes. Il y a trois serviettes. Nickel. Des serviettes roses en plus, bien évidemment. Vous allez voir que tout est rose. J'aime trop. Et pour terminer, toujours de ma tata, des petites tasses. Regardez. Donc là, comme ça, elles paraissent simples. Et regardez la petite anse rose comme ça. Voilà. Donc il y en a deux. Impeccable. Nickel. Donc voilà. Ça, c'était donc de la part de ma tante. Ensuite, de la part de ma maman, un truc comme ça pour moulin, sel, poivré, tout comme ça, rose. Trop stylé. Ensuite, une petite boule comme ça. Genre, on va dire, ça part de bonheur. Donc c'est comme ça. Voilà. Petite déco et tout. J'aime trop. Ensuite, on a ça pour accrocher dans le sapin. Non mais j'aime trop en fait. C'est trop stylé. Donc voilà, rose. Deux petites tasses comme ça à café. Au moins, ton pourra boire du café chez moi parce que je n'avais pas de petites tasses. En vrai, elles sont trop belles. Moi, je ne vois pas de café. Mais quand elle, elle vient, au moins, elle pourra boire dans des tasses roses. Et pour terminer, deux petites assiettes roses. Voilà. Ma mère, elle me connaît trop bien. Elle sait que j'aime trop le rose. Enfin, tout le monde le sait maintenant. Et aussi, elle m'avait déjà offert un truc. Mais c'était quand j'ai emménagé. Donc il y a un an et demi. Elle m'a dit, c'est un cadeau de crémaillère. Mais du coup, un an et demi après, je m'en rappelle. C'était un sablier. Je vous l'avais déjà montré dans mon home tour, je crois. C'était un petit sablier qu'on retourne. Je l'ai mis en déco dans la maison en bas. Ensuite, un copain de monsieur nous offre une petite plante comme ceci. J'aime trop les trouver. Il y a un petit pot comme ça en vert. On va la mettre en bas du coup. Là, je l'ai montré. Enfin, je l'ai mise là juste pour vous montrer quoi. À savoir aussi qu'on a eu des bouteilles d'alcool, genre du vin rouge. Je crois qu'on a eu d'autres bouteilles. Mais bref, tout est en bas. Parce que je ne me rappelle pas trop. Je vous avoue que dans la précipitation, quand on est arrivés, les invités ont toqué et tout. Déjà, ce n'est même pas moi qui ai ouvert. Moi, j'étais en train de servir les plats et tout. De continuer à tout mettre. Parce que vraiment, c'était panique à bord. Je suis en train de trouver une serpillière pour que les gens puissent essuyer leurs pieds quand ils rentraient de dehors. Ceux qui allaient fumer et tout. Bref, grosse panique. Mais du coup, voilà. Je crois qu'on a eu deux bouteilles d'un copain à monsieur. Et aussi de ses parents. Et ses parents ont aussi offert ça. Regardez. Donc, on a ça comme ça. X2. On a les deux mêmes. Je vous montrerai l'autre après. Et en fait, normalement, ce n'était pas la bougie rose qui allait dedans. Mais ça, vraiment, elle a changé. Parce que c'est que moi, j'aime trop le rose. Monsieur, du coup, il a dit et moi en fait. Mais en vrai, elles sont trop trop bonnes. Et comme on en a deux, on va les mettre sur le meuble télé en bas. Je vous montre les deux comme ça. Bon, c'est lourd. Je l'ai déposé. On avait eu avec un petit mot, une petite carte. Trop mignon. Avant, j'oublie, sa soeur nous a offert aussi un bouquet. Le bouquet était magnifique. Je vous mettrai une photo juste ici. Et il est en bas dans un vase avec de l'eau pour pas qu'elle s'abîme et qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc voilà. Ensuite, mes grands-parents nous ont offert une petite plante comme ça. Trop belle. Enfin, un petit cactus. J'aime trop. Donc, il y avait dedans un petit papier avec Rilouna et Lucas. Il y avait un petit mot avec écrit, bah merci pour cette invitation pour la crémaillère, tout ça, tout ça. Et il y avait des petits soussous. Ça, c'est cool. Donc voilà. Ensuite, son frère et du coup sa belle soeur ont offert ça. C'est donc pour deux personnes un repas gourmand. Voilà. Donc, c'est pour manger. Bien. Trop bien en fait. Monsieur forcément est content parce que vous savez que lui, il aime trop manger. On a un copain à moi qui nous a donné des petits sous. On a mon père aussi qui a donné des sous. Et ensuite, on a eu une carte cadeau. Donc ça, c'est de la part de ma tante et mon oncle. Ils ne sont même pas venus à la crémaillère parce qu'ils ne pouvaient pas, mais ils m'ont quand même envoyé un petit cadeau. Du coup, voilà. Une petite carte cadeau Villa Verde pour acheter genre des petites décorations, des petites plantes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. Et du coup, voilà pour tous les petits cadeaux qu'on a eus. Donc vraiment, trop contente. On est trop content en fait. Tout le monde nous a demandé avant qu'est-ce qu'on voulait et tout ça. Mais en fait, on ne savait même pas parce que c'est vrai qu'on a tout à la maison et on ne savait pas. Et du coup, en tout cas, très contente que les gens aient nous fait des petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Et puis, en tout cas, c'était sympa. Même si je ne ferais pas ça tous les week-ends, 30 personnes à la baraque. Je peux vous dire que le lendemain entre le ménage et le rangement, ce n'était pas de tout repos. Moi, je vous le dis. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était cool. On est avec les gens qu'on aimait, tout simplement. Très contente. Mes copines, ma famille, sa famille, ses copains, tout ça. Bref, c'était top. Et puis, voilà quoi. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. A 10h sur ma chaîne. Bye !